Si je pouvais décrire le feeling, c'est vraiment seul au monde. T'as l'impression que t'es tout seul à vivre ce que tu vis, puis t'as l'impression que tous les autres humains ne comprennent pas, puis que t'es tout seul dans tes idées noires. C'est vraiment le mal de vivre, un mal à l'âme, puis j'étais pas bien dans ma peau. Je me sentais vraiment perdre le contrôle. Je perdais le contrôle de mes pensées, de mes émotions. J'étais vraiment anxieuse, je faisais beaucoup de crises de panique. C'était une douleur qui était mentale, mais je la sentais aussi physiquement. Alors, une personne qui vit dans la dépression, la meilleure chose, c'est de s'entourer. Quand je me suis rentrée à l'hôpital, j'ai tout de suite été prise en charge par une psychiatre. Pour que j'aille mieux, on m'a écoutée. J'ai vu que les gens autour étaient là pour m'aider, que j'avais juste à leur parler, en fait. Je me sentais plus seule. C'est ça qui a permis de s'en sortir. Je reprends le contrôle de mon rythme de vie et à partir de là, on dirait que tout tombe en place. La vie a plein de belles choses à offrir, puis maintenant, je le vois. La vie a plein de belles choses à l'hôpital et à l'hôpital et à l'hôpital et à l'hôpital. Sous-titrage Société Radio-Canada